Une voiture sur le toit après plusieurs tonneaux. Le conducteur a pris la fuite, abandonnant sa passagère grièvement blessée. Ce nouvel accident s'est déroulé ce week-end à Scarbeck, chaussée de Helmette. Deux jours après, les traces du drame sont toujours là. Comme d'habitude, ce n'est pas d'aujourd'hui ici à Scarbeck. Toujours comme ça, toujours des accidents. Ici surtout, ici avec le coin, avec la chaussée d'Helmette, il y a toujours des accidents. Ici ça devient comme un râlé. Les gens, ils roulent vraiment très très vite. Quand j'étais par ici, il y avait beaucoup d'accidents. Et j'en pense qu'il y en a encore beaucoup trop. Et ça devrait un peu diminuer. Pour limiter ces accidents, la zone de police nord va obtenir son propre lidar, comme ce radar mobile, une location pour une période de deux ans. Actuellement, nous avions un lidar seulement un tiers du temps, partagé avec d'autres zones de police. On aura maintenant notre lidar à nous, plus celui-là. Donc c'est quatre fois plus de contrôle que l'on pourra faire avec cet appareil automatique. qui contrôle sur une semaine 100 000 voitures. Outre le lidar, la commune a établi d'autres mesures dans une note stratégique de sécurité, adoptée au Conseil communal l'année dernière. La mise en zone 30, qui a déjà pour effet que la vitesse moyenne à Scarbeck diminue, même si elle ne respecte pas encore systématiquement le 30 km heure. On a augmenté, doublé le nombre de contrôles de police avec les patrouilles mobiles, dans tous les quartiers où on nous signale des problèmes. On a doublé le nombre de PV, les gens le remarquent. On a amélioré la procédure par laquelle les PV sont envoyés. Les gens ont beaucoup plus vite une amende à domicile, ce qui les fait réagir beaucoup plus tôt. Ce week-end, cinq automobilistes ont été sanctionnés à Scarbeck pour conduite dangereuse. L'homme qui a pris la fuite samedi soir est quant à lui toujours recherché. Sous-titrage ST' 501